Que la paix et la miséricorde et les bénédictions d'Allah soient sur vous. Salam alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Aujourd'hui on va parler de Esaïe, Jérémie, Ézéchiel et Daniel. Les quatre prophètes qui vont suivre les psaumes, donc le livre de leur époque, l'héritage de David. Alors à cette époque-là, il y avait beaucoup de persécutions contre les prophètes. On dit justement que Esaïe va être dans les conflits avec les puissances assyriennes et le roi Manassé va même ordonner son exécution, le Sion 2. Et Allah va prendre l'âme d'Esaïe avant de sentir ces douleurs-là de torture. Puis Jérémie était une personne qui était célibataire et il va s'exiler en Égypte. Et lui, il va prédire justement la destruction du temple de Jérusalem et l'exil également des judéens à Babylone à cause de leur manque de foi sur le roi Sédécrase. Et il va assister justement à toutes ces choses-là et les prédictions vont être vraies. Ensuite, on a Ézéchiel. Donc Ézéchiel, il va accompagner le peuple de Judéa en exil à Babylone. Et on rapporte donc après la destruction du temple par Nabucodonosor II, ils sont condamnés à s'en aller de la Palestine et ils vont partir jusqu'à Babylone, donc l'actuel Irak. Et là, Ézéchiel va demander aux Israélites de combattre les païens, mais ils vont refuser et il va avoir plein d'épidémies à cause de cela. Et il aura même le pouvoir également de ressusciter des morts à l'endroit justement où il y avait beaucoup de morts. On attribue également un hadith du prophète Ali Sassam sur Asril, sur Ézéchiel. En fait, Élysée cherchait quelqu'un qui jeûnait le jour, qui priait la nuit et qui ne se fâche pas. Et donc Ézéchiel qui est surnommé Asril ou Zulkifl dans le Coran, dans le Coran et dans les traditions, il va dire « moi ». Et on dit qu'Allah va l'éprouver, donc en fait le diable va venir sous l'apparence d'un homme pour demander qu'on lui rende des droits par rapport à son peuple. Et Zulkifl va lui dire de revenir le soir, mais il ne va pas venir. Il recommence, donc le lendemain, et encore une fois, et trois jours après, il va revenir et il va passer en fait directement sans passer par la porte. Et là, il va comprendre Zulkifl qu'il essaye de le mettre en colère, mais qu'il avait montré sa patience. Donc ça, c'était pour Ézéchiel. Et on termine avec le dernier prophète, donc Daniel. Daniel qui va, cependant, être jeté dans la fosse Lyon par le grand roi. Donc on voit justement toutes les persécutions qui ont été données contre les prophètes, et on dit également qu'il avait trois compagnons, donc Adonnes, Azarias et Mickaël. Et les trois vont être jetés dans le feu et ils vont sortir vivants de cette condamnation, de leur roi. Et le prophète Daniel, donc, on rapporte pour lui qu'il a été jeté dans la fosse au Lyon et qu'il va sortir indemne sans aucune blessure. Il avait également une autre fois trois compagnons, Adonnes, Azarias et Mickaël, et ils vont être jetés dans un feu et ils vont sortir vivants comme l'histoire d'Ibrahim. Mais le feu ne va pas les atteindre. On voit justement, donc, ces quatre prophètes-là, ils ont connu, donc, la destruction du Temple et la diaspora, donc la dispersion des Juifs avec leur exil, donc, vers Babylone, où, donc, on a vu en Égypte tout d'autres contrées avec les prophètes qu'on a vus aujourd'hui. Qu'Allah soit satisfait d'eux pour leur patience et pour avoir passé leurs épreuves. Amin, ya rabbil al-émini. Subhanallah, b'karemme, l'arizatihama yasifun, والsalamu al-mutsayni, walhamdulillah, ya rabbil al-émini.